Salut à tous et bienvenue au podcast de français. Je m'appelle Sven Franck, voilà Christian, ça va. Salut Sven, salut à tous. Alors, vous parlez avec Sven, tu parles avec Sven, avec qui est-ce que je parle ? Comment est-ce que je m'appelle, si je m'appelle, si je m'appelle ? D'ailleurs, si, tu te m'appelle ? Est-ce que tu te m'appelle ? Tu dois avec Salou, Christian ou Allô ? Ou avec tes numres, comment tu t'as mis ? Je me rappelle toujours. Christian, Allô ? Mais je me dis, en ce que les gens disentcalaurier, Allô ? Allô ? D'accord, si je n'appelle un Français ou un Français français, je n'appelle pas, je n'appelle pas, où je suis. Les Anglèneres disent leur téléphone, ce qui n'est pas logique, parce que je n'ai pas choisi le téléphone. Donc, juste juste « Allô ». Alors, on peut-être pas savoir, qui n'appelle pas, ou non ? Tu ne peux pas n'appelle pas quelqu'un, qui tu ne connais pas. Je veux savoir, si je n'appelle pas, si je n'appelle pas une numéro, je n'appelle pas. Je n'appelle pas une firma, je n'appelle pas une firma, mais je n'appelle pas quelqu'un, et je n'appelle pas, si je n'appelle pas, si je n'appelle pas quelqu'un. Alors, c'est « Allô », qui est la toute la société qui m'appelle, « Allô ». Et puis je n'appelle pas Christian, ou Christian, c'est toi ? Ou comment tu dirais-tu que ça ? Oui, alors, si je m'adresse à... Est-ce que je m'adresse à... Est-ce que je m'adresse à Christian ou à Monsieur Blanquet ? Oui, ok. Et ils... Also, Einstatt Hallo, sagen, einfach den Vornamen. Ja. Du rufst mich an, und dann, wenn ich mein Telefon annehme, dann sage ich einfach Christian. Okay. Dann kannst du dir wissen, wenn du sprichst. Verstehe, so. Verstehe. Wenn ich jetzt meinen Anrufbeantworter, meine Mailbox auf dem Handy auf Französisch besprechen möchte, Salut, je ne suis pas là pour le moment, laissez-moi un message après le Bix au Nord, je vais essayer de vous rappeler quand je reviendrai. Monsieur, s'il vous plaît, parlez un peu plus lentement. Salut, je ne suis pas là pour le moment, laissez-moi un message après le Bix au Nord. Ok, alors, je ne suis pas là maintenant. Je ne suis pas là maintenant, laissez-moi un message après le Bix au Nord. Ok, après le Bix. Après le Bix, ja. Ok, so, jetzt gibt es ja den Unterschied zu einer französischen Firma. Sagen wir mal, ich rufe jetzt bei Renault an. Ja, bei Renault, wenn ich dort die Geschäftsnummer wähle oder von mir aus auch bei L'Oréal oder mir fällt gerade keine andere kleinere Firma ein. Und da melden sich die Leute ja nicht mit Allo Christian oder Allo Veronique, sondern da meldet man sich ja dann mit dem Firmennamen. Genau. Wie wäre da eine Formulierung, wenn ich jetzt meine Firma habe, ich fange neu an in einer französischen Firma oder ich habe eine kleine Firma, die französische Kunden hat, ich sehe, dass ein Anrufer aus Frankreich anruft, wie wäre da eine mögliche Begrüßung? Nehmen wir mal die Firma Renault. Also, ich bin der, was weiß ich, ich meine, ich hebe ab und möchte sagen, wie ich heiße und dass man bei Renault, dass ich für Renault arbeite. Aha. Also, man sagt eigentlich, zum Beispiel, hallo, vous appelez la entreprise Renault et je suis tel à l'appareil, quelque chose que je peux faire pour vous. Mhm, okay. Hallo, vous appelez la entreprise Renault, je suis monsieur Christian, que peux je faire pour vous? Okay, was kann ich für Sie tun? Das hat auch den Vorteil, wenn ich eine Frage stelle am Telefon, dass es dem Anrufer leichter fällt, dann gleich zu sagen, was er möchte. Okay, wir haben ja bei uns in unserem Online-Kurs auch bei Lektion 10 ein Beispiel für ein geschäftliches Telefonat. Das würde ich nochmal gemeinsam mit dir durchgehen jetzt, Lektion 10, Teil A. Und dann gucken wir einfach mal, wie das hier so gelöst ist, dieses Thema. Ich lese wieder vor. Appel telefonik professionnel. Bonjour et bienvenue chez Speed Learning Academy. Vous parlez avec Sarah. Comment puis-je vous aider? Oui, ici Christian Devalois à l'appareil. Puis-je parler avec Monsieur Frank, s'il vous plaît? Je crois que Monsieur Frank n'est pas au bureau à l'heure actuelle. Souhaitez-vous que je lui laisse un message? Alors, cet appel est assez urgent. Nous avions parlé d'un problème de livraison hier, dont Monsieur Frank en avait parlé. Livraison. Livraison. Nous avions parlé d'un problème de livraison hier, dont Monsieur Frank en avait parlé. Vous a-t-il laissé n'importe quoi comme information? Laissez. Laissez. Vous a-t-il laissé n'importe quoi comme information? Oui, en effet. Il disait qu'une représentante... Norma? Disait. Il disait qu'une représentante de votre entreprise était susceptible d'appeler. Il m'a demandé de vous poser quelques questions. Génial. Ça serait bien si on pouvait résoudre ce problème aussi vite que possible. Alors, nous n'avons toujours pas réceptionné la livraison de livres qui devaient venir mardi dernier. Oui, je suis terriblement désolé. Entre-temps, j'ai parlé avec notre service d'expédition et on m'a assuré que les livres seraient livrés d'ici demain matin. Excellent. Je suis sûr que Monsieur Frank sera ravi d'entendre ça. Oui, la livraison depuis la France se décalait. Nous pouvions uniquement l'envoyer au début d'après-midi aujourd'hui. Je comprends. Monsieur Frank aimerait fixer un rendez-vous avec vous au courant de la semaine. Bien sûr. Que fait-il jeudi après-midi? Je crois qu'il a un rendez-vous avec une cliente en dehors de la ville. Que dites-vous jeudi matin? Malheureusement, j'ai un autre rendez-vous jeudi matin. A-t-il déjà des rendez-vous le vendredi matin? Le vendredi matin. A-t-il déjà des rendez-vous le vendredi matin? Non. Ça a l'air d'être libre chez lui. Très bien. Dois-je passer pour neuf heures? Alors, il tient habituellement une réunion du personnel à neuf heures. Elle ne dure qu'une demi-heure plus au mois. Que pensez-vous de dix heures? Oui, dix heures serait parfait. Dix heures serait parfait. Ok. Je vais planifier ça alors. Christian à dix heures vendredi matin. Puis-je encore vous rendre service? Non merci, c'était tout. Merci beaucoup pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Wären das so Formulierungen, die wir hier eingebaut haben, die so im geschäftlichen Alltag üblich sind? Ja. Ok. Nehmen wir mal gerade so ein paar Beispiele raus. Alors, bonjour et bienvenue chez Speed Learning Academy, in dem Fall die Firma. Vous parlez avec Sarah. Wäre das eine Möglichkeit, jemanden zu begrüßen? Ja? Ok. Bonjour, c'est Renaud. Vous parlez avec Sarah. Que peux-je faire pour vous? Comment peux-je vous aider? Que peux-je faire pour vous? Gleiche. Beide Formulierungen gleiche. Comment peux-je vous aider? Que peux-je faire pour vous? Parce que je peux-je faire pour vous? Les Fais-je haben gleiche. Ok. Prima. So, und dann melde ich mich vielleicht. Oui, ici Sven Frank a l'appareil. Ja. Ja, Sven Frank am Apparat. Puis-je parlez avec Monsieur Frank, Monsieur Chaco. Und dann möchten Sie ihm eine Nachricht. Also, er ist nicht im Büro, ne pas au Büro. À l'heure actuelle, also zur aktuellen Stunde, im Moment, nicht im Büro. Suètes-vous que je vous laisse une Message? Möchten Sie, wünschen Sie, dass ich ihm eine Nachricht hinterlasse? Ja. Ja? So, und dann sagt er, nein, dieser Anruf ist dringend. Ok. Ok, und dann geht es aber darum, dass man einen Termin findet. Und dann hier zum Beispiel, Café Thilgeux d'Aprimidi. Was macht er am Donnerstagnachmittag? Ja, das ist auch interessant, diese, die Wochentage im Französischen, die sind ja den römischen Göttern zugeordnet. Wusstest du das? Ja. Ja? Also, Lundi, Luna, der Mond, die Mondgöttin. Mardi, der Mars, der Kriegsgott. Mercredi, Merkur, der Götterbote. Und dann hier Jeudi, Jupiter. Und dann haben wir noch Vondredi mit der Venus, der Freitag. Und dann Samedi kommt vom vulgär-griechischen Sambaton, ne, für den Sabbat. Und Dimanche von Domenico, der Tag des Herrn. Und das kriegt man dann auch bei den germanischen und romanischen Sprachen, hat man da sehr viel Parallelen. Gut. Malheureusement, je ne autre rendezvous, je dis mathe. Leider, malheureusement, leider hat, ähm, habe, je, habe ich, ja. Genau, habe ich ein anderes Treffen am, ähm, Donnerstagvormittag. Hatte er am Freitagvormittag schon ein Treffen? Non, ça a l'air d'être libre. Es sieht so aus, oder? Ja, ça a l'air, ja, das sieht so aus. Prima. Gut. Da sieht frei aus, ne, das heißt. Das sieht frei aus, ah, das sieht, okay, ça a l'air d'être libre, das sieht frei aus. Ça a l'air d'être interessant, das sieht interessant aus. Ja, genau. Könnte man auch sagen, ähm, il a l'air d'être sympathique, er sieht sympathisch aus? Ja. Ja, okay. Gut, prima, ja. Aber, also, also, auf Deutsch, auf Deutsch, wenn man sagt, wenn man sagt, wenn man sagt, der sieht sympathisch aus, das heißt, die Person ist sympathisch. Ja? Ja, 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 genau. Aber, wenn man sagt, wenn man sagt, wenn man genau so sagt, das bedeutet etwas anderes. Ach so. Und was? Wenn ich zum Beispiel, wenn ich dir sage, äh, also wenn ich zum Beispiel sage, Sven, äh, sieht sympathisch aus. Das heißt, deutsch, du bist sympathisch, ne? Ja. Aber wenn man sagt, du warst nicht sympathisch, jetzt bist du sympathisch. Ah, okay. Das heißt, es hat sich was geändert. Genau. Das heißt, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, qu'est-ce que tu penses de ma mère? Was denkst du über meine Mutter? Und ich würde sagen, elle a l'air d'être sympathique. Genau. Die ist nicht sympathisch. Ah, die ist nicht sympathisch. Ach so. Ja. Okay. Das heißt, man muss noch, also man muss sich nochmal überzeugt werden, ne? Hm. Ist sie sympathisch oder nicht? Okay. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie sympathisch ist. Und ich muss mich nochmal überzeugt werden. Verstehe. Das ist... Das bedeutet, dass sie sympathisch ist. Ganz klar. Ja. Sehr schnell. Also das heißt, um es nochmal zu konkretisieren, damit auch kein Zuhörer ins Fettnäpfchen reinkommt, wenn ich sage, oh, elle est sympathique, dann sage ich, sie ist sympathisch. Und dann ist sie jetzt schon sympathisch. Wenn ich sage, elle a l'air d'être sympathique, dann könnte sein, so nach dem Modus, könnte sein, dass sie sympathisch ist. Genau. Könnte sein. Das heißt, es gibt immer so einen kleinen Ding, dass... Also man glaubt immer nicht, dass die Person sympathisch ist. Ja. Man muss sich überzeugt, also man muss sich überzeugt lassen. Gut zu wissen. Ja, das sind so die kleinen, aber feinen Raffinessen. Okay. Okay. Also, dann... Le Podcast a l'air d'être à la fin pour aujourd'hui. À la fin. À la fin. Okay. Dann wieder Dankeschön für diese Einblicke in die französische Sprache und mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Vielleicht sprechen wir nächstes Mal über eine der Sehenswürdigkeiten aus Kamerun, die man auf der Facebook-Seite Visiter le Camerun avec moi sehen kann. Und dann suche ich mal was Nettes raus und dann unterhalten wir uns darüber. D'accord? Ja. Okay. Prima. Dann à la semaine prochaine et merci beaucoup. Bye. Okay. Merci.